Have you ever failed ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, mais écoutez ce soir je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul make-up révolution et oui j'ai encore craqué, j'ai acheté plein de trucs donc oui il y a des raisons au craquage c'est que la marraine du go en fait voulait euh des palettes, que je lui conseille en fait tout un toute une trousse en fait de maquillage en fait pour les débutantes et donc du coup j'ai passé une petite commande donc là j'ai commandé la palette Salvation Palette Girls on Film donc celle qui se présente comme ceci donc en fait je vous ferai pas les swatchs vous savez que c'est hyper pigmenté, c'est super joli je vous ferai juste je vous montrerai juste les couleurs comme ça parce que en fait avec toutes les palettes que j'ai commandées, je ne sais pas celle que je vais garder et celle que je vais donner à Amélie en fonction de ce qu'elle voudra ce qui lui plaira le plus vu que je ne savais pas bien les couleurs j'en ai commandé plusieurs comme ça moi j'en garderai, elle en gardera voilà tout simplement donc je ne vais rien ouvrir je ne vais rien swatcher ni les rouges à lèvres ni quoi que ce soit donc là j'ai pris cette palette qui est tout bonnement magnifique donc moi j'en ai déjà des nudes et tout mais là en fait il y a un peu du bourgogne un peu du violet un peu ces trucs là donc voilà quoi elle est extrêmement belle je ne sais pas si c'est moi ou elle qui finira par l'avoir mais du coup voilà elle est superbe jolie superbe jolie oui ma fille donc pour les prix est-ce que sur le bon de livraison il y a les prix oui il y a les prix c'est cool donc cette palette Girls on Film elle est à 8,21 euros ou 21 donc c'est franchement pas cher 8 euros pour une palette franchement ça vaut grave le coup ensuite c'est la Stripped and Bare voilà donc le packaging est hyper bling bling je vais regarder ce que ça donne dedans parce que je ne les ai pas ouverts bien sûr parce que la copine qui ouvre les paquets voilà donc ouais c'est dans les nudes aussi il y a un très beau or caché là dedans celui-ci il est très très joli le or et en fait là il y a vraiment dans les tons clairs les tons donc les tons un peu or les tons un peu violets les tons un peu gris bleu gris et tout c'est franchement sympa donc voilà donc ça c'était la palette Stripped and Bare elle m'a coûté aussi 8 euros 21 aussi celle-ci je remets à chaque fois les palettes dans les boîtes parce que vu que du coup ma copine si elle voit que j'ai pas tout bien remis et que j'ai pas la boîte ça va craindre un peu bon elle s'en foutra mais ça se fait pas quoi genre j'ai acheté pour elle et puis je lui amène la moitié du du paquet alors là que je que je remballe j'ai aussi pris l'offre vous savez le nouveau produit enfin ils font maintenant des produits pour la peau donc j'ai la mousse nettoyante et le sérum et franchement la mousse elle déjà moi je suis pas fan de mousse quand t'appuies dessus ça sort en mousse légère je n'aime pas donc j'ai été surprise de voir que c'était cette consistance là donc ouais non j'aime pas trop et en plus elle pique là c'est la palette Big Love donc ouais non donc c'est 20 livres pour pour les deux produits enfin chaque produit coûte 20 livres c'est énorme énorme là celle-ci elle est très très jolie donc là des tons de marron des tons de violet et des tons de noir bleuté etc elle est très très jolie celui-ci elle a l'air dingue oh bah j'ai mis la panouille dedans oh merde pas assez pour qu'on fasse un swatch mais elle est très très belle celle-ci j'espère que vous verrez les paillettes de ce noir bleu de ce noir là qui est vraiment trop trop beau donc celle-là c'est la Big Love lui je vous dis pour les produits du visage là 20 livres c'est énorme donc celle-là aussi était à 8,21 euros pour terminer enfin pas pour terminer dans les palettes parce que pour terminer dans les palettes yeux j'avais celle-ci qui était offerte pour toute commande supérieure à 25 livres je crois et elle s'appelle Fast Love donc je pense que c'est une édition limitée qu'ils ont fait justement pour les personnes qui commandaient à ce moment-là donc il y a 10 mattes et 22 irisés alors pourquoi elles ne s'ouvrent pas voilà donc là il n'y a pas de papier par-dessus qui protège voilà à quoi elle correspond et celle-ci était offerte donc il y a des beaux ce bleu-là il a l'air magnifique franchement il y a des très belles couleurs franchement pour les les newbies qui veulent se se confronter au maquillage pour les premières fois c'est sympa sympa comme tout donc voilà celle-là a été offerte j'adore je verrai bien ce qu'elle voudra choisir dans le dans le le jour quoi ensuite j'ai pris deux palettes de contouring j'en ai pris une médium light médium et l'autre light parce que tout simplement elle elle a une peau claire et moi un un chouïa plus foncé mais vraiment pas grand chose et donc j'en ai pris une pour elle et une pour moi il s'agira juste qu'elle vérifie que ça lui va donc là il y a des concealers là il y a poudre voilà poudre bronzer blush et highlighter donc ça c'est la light médium alors voyez light médium ça c'est pour moi normalement mais la light elle est vraiment beaucoup plus light que ça quoi la light elle est alors j'aurais pas dû refermer l'autre parce que du coup pour vous faire la comparaison c'est pas gêne-gêne quoi donc là on a light médium et là on a light et vous remarquez pas un truc bizarre c'est que dans la light le bronzer est vachement plus vachement plus foncé quoi je comprends pas pourquoi on a un bronzer plus foncé dans la light que dans la médium la médium c'est celle là et la light c'est celle là bon après pour ce qui est concealer oui bon là il y a du jaune là il y a du peche donc moi forcément le peche ça neutralise beaucoup mieux mes cernes donc voilà un peu ce que ça donne ouais c'est tout on verra bien mais honnêtement je suis choquée par le bronzer quoi je pensais pas que dans la light il serait aussi foncé que ça donc ça c'est la light médium que je me plante pas pour remettre dans la boîte ce serait mieux ouais c'est hyper foncé enfin après dites moi en commentaire si ça vous fait le même effet qu'à moi mais moi ça me ça me paraît vraiment bizarre ce truc là ou alors j'ai mal compris comment on fait un highlight quoi enfin un contouring donc suite à ça on va passer à tout ce qui est au rouge à lèvres et ça sera en gros alors là j'ai pris une base un peu comme les Urban Decay donc eye primer parce qu'elle a pas de primer donc pour les fards donc là du coup elle me dit qu'en général ça se barre un peu donc je lui ai pris ça pour qu'elle sache elle sache enfin non qu'elle sache rien en fait qu'elle l'utilise c'est tout alors la palette de contouring elle était à 5,47€ elle était en promo et le le primeur il est à 2,5€ donc ça va quoi c'était relativement pas cher on poursuit avec les rouges à lèvres et donc ce sera les seuls que j'aurai de make-up révolution je verrai ce que ma copine veut prendre ou ce qu'elle me laisse il y a un rouge à lèvres donc c'est le Leap Hug Who We Are donc c'est une teinte très rouge je vais vous montrer quand même le raisin voilà donc c'est très rouge je pense plus que ça elle va pas le vouloir elle va le vouloir me laisser mais bon je l'ai commandé parce qu'ils étaient pas chers donc ça aurait été bête après elle le prend elle le prend elle le prend pas c'est pas grave moi je l'aurais mais ensuite j'ai pris le I Am Ready dans le même ils étaient à combien ça à 2,05€ à 2€ quoi donc celui-là il y a un tout petit peu plus marronné mais toujours rouge parce que j'estime qu'il faut quand même avoir un rouge dans même si tu y vas au pinceau et puis tu colores doucement tes lèvres je pense qu'un rouge c'est nécessaire dans une trousse à maquillage quoi et ensuite on passe aux ultra velours lip cream donc je peux pas vous dire s'ils ont un effet velours comme les les bourgeois mais elle me le dira elle regardera la couleur qui lui plaît le plus donc là on a un qui s'appelle All I Think About Is You donc je vais regarder un peu si la couleur est la même donc c'est un peu un framboise un framboise un framboise violacé ah il sent le ah la vache il sent le café il sent le café bon alors moi j'aime pas le café donc enfin le café à boire mais après en odeur ça me dérange pas trop mais la vache ça sent un peu le cappuccino ça m'a monté au nez et celui là c'est le c'est le c'est le don't break me don't break me down et ça c'est vraiment un rose hyper flashy m'a dit non pas trop de rose machin et tout mais en fait le truc c'est que ça dépend en fait c'est des couleurs modulables c'est pas la couleur qui va être directement sur tes lèvres en fait c'est tu peux passer plusieurs couches et puis tu fais juste des mouvements de va et vient pour étaler correctement pour que ça ça fasse pas cette couleur là bien sûr donc voilà bah écoutez c'était tout pour ce haul make-up révolution les deux autres les ultra velours étaient à 2,5€ aussi donc voyez pas très très cher j'espère du coup que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à me commenter et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve pour une nouvelle vidéo bisous ciao